bonsoir à tous bonsoir et bienvenue sur nos émotions et nous et maintenant tout de suite ce soir je suis avec géraldine prévaux gigant et nous allons parler de la libération des relations toxiques voilà qui n'a pas eu ce genre d'histoire dans sa vie personne voilà voilà bonsoir merci de nous rejoindre j'espère vous allez bien coucou géraldine voilà c'est le cinquième live avec géraldine on a abordé plusieurs thèmes parce que géraldine est auteur de vous je réitère la demande des fois c'est un peu long alors alors que se passe-t-il géraldine ne peut pas participer comment ça géraldine ne peut pas participer il manquerait plus que ça tiens qu'elle puisse pas participer si si elle va participer voilà ça y est on y arrive bah ouais non mais c'est quand même pas instagram qui va décider que tu ne peux pas participer à un live quand même non non c'est pas possible je ne crois pas non 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 c'est non 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 les girl power gagnent toujours bah ouais non mais c'est quoi ce délire là même même pas mal la notification tu vois exactement je fais coucou à tout le monde j'appuie sur tous les petites mains j'aime bien c'est mignon donc bah bienvenue à tous tu vas bien géraldine je vais bien oui oui journée intense full programme mais voilà je suis heureuse d'être à l'heure ouais c'est gentil merci bien merci de m'avoir fait rappeler que effectivement c'était pas du tout 20h mais 20h30 j'avais carrément zappé et comme j'avais fait la story hier et que tu n'avais pas réagi je me suis bon bah c'est que c'est ok mais non pas du tout j'ai réalisé qu'une fois partagé ta story d'ailleurs c'est pas grave c'est pour ça que je me suis permise de faire ce ouais ouais t'as raison ce petit raccord voilà vraiment désolé désolé je pouvais pas faire autrement mais bon c'est bien on a fait durer le plaisir de l'attente ouais ouais non c'est très bien bah écoute ouais c'est comme ça tes petits teasings et puis après bon bah il y en a qui vont pas regarder en entier puis encore une fois je mets sur youtube donc à disposition pour ceux qui pourront pas être là ce soir dans les temps ou partir plus tôt il n'y a pas de problème donc ce soir donc je sais que c'est à l'envers c'est comme dans la story mais c'est pas très grave se libérer des relations toxiques une pépite oh merci pépite à 12 euros donc très très accessible comme pépite c'est important ça il y a beaucoup d'informations énormément beaucoup d'informations et beaucoup d'informations qu'on peut faire en solo alors bien sûr être accompagné franchement c'est mieux c'est carrément en fait tout est bien écoute un podcast là j'allais dire tout à l'heure j'ai une personne que je vais recevoir dans 15 jours qui m'a dit ah bah je viens comment j'annonce que je viens à ton émission j'ai dit oulala mais elle m'a dit mais si c'est comme une émission bon bah ok c'est une émission c'est une émission absolument donc voilà écouter les podcasts des émissions lire des bouquins c'est fabuleux mais franchement faire tout le package aussi avec un accompagnement c'est quand même hein il y a un step au dessus quand même ça n'a rien à voir en fait donc après de faire un rendez-vous et après de se soutenir avec un bouquin en solo c'est bien aussi dans ce sens là parce que voilà on a déjà débroussaillé quelques perceptions de nous-mêmes en retour avec la personne qui nous accompagne et après on peut se faire accompagner soi-même avec un cahier et un crayon parce que parce que des fois il n'y a pas assez de place pour écrire mais oui il y a de la place partout mais ça ne nous suffit pas des fois on a envie d'écrire même sur la tranche tu sais c'est moi et ouais et merci pour ta petite note de l'humour mais oui de l'humour et de l'humilité parce que franchement et quand j'ai fait justement cette petite vidéo sur youtube sur quelques tips donc j'ai dû donner 6 fleurs de bac tu vois sur alors je ne l'avais plus je ne sais plus comment j'avais appelé j'ai repassé une story là je ne me rappelle plus exactement du titre mais oui c'est évident qu'on est toujours le toxique de quelqu'un c'est une question de point de vue aussi donc on n'est pas toujours dans la relation de la même personne ça peut être moi je considère que X est toxique pour moi mais X il va considérer que c'est Y qui est là-bas et moi je suis Z donc voilà qui n'est pas concerné par cette histoire en fait en gros personne enfin sincèrement je ne pense pas c'est toujours comme ça on est soit le toxique de quelqu'un soit nous-mêmes on a traversé des périodes on a eu la nécessité aussi de transcender nos propres limites avec le parcours d'une personne qui a été toxique selon nous tu vois donc voilà c'est le chemin aussi pour nous d'humilité aussi d'apprentissage sur nous-mêmes à travers le compagnonnage de l'autre donc je te laisse la parole Gérald alors oui dans ta story pour les personnes qui ne l'ont pas vue tu disais en effet on est toujours le toxique de quelqu'un c'est pour ça que je saluais ton humour et ton humilité donc je suis à la fois je suis partagée sur ce point de vue je pense que c'est important de souligner je le fais d'entrée de jeu dans le cahier d'exercices 50 exercices pour se libérer des relations toxiques je fais le distinguo entre les personnes toxiques et la relation toxique les personnes toxiques sont des personnes qui essentiellement ont des profils de personnalité très marqués comme les narcissiques pathologiques ou appelés pervers narcissiques voilà des personnes qui ont des profils de personnalité qui nous mettent quand on est en contact avec eux dans un inconfort, des difficultés et où ça devient pour nous toxique ce que eux mettent en place donc c'est en ça qu'ils sont toxiques pour nous je fais donc le distinguo entre la personne toxique donc vraiment ses profils très spécifiques très destructrices en fait et la relation toxique et donc la relation toxique c'est une relation qui va être toxique pour nous qui peut être toxique aussi pour l'autre personne c'est à dire qu'en fait la rencontre de l'un et de l'autre avec ses blessures le contenu de son inconscient ses traumas ses croyances chacun ayant donc ce bagage là ensemble ça va constituer une mauvaise association si je puis dire sachant que au bout du compte ça peut nous permettre de travailler sur nous donc en ça c'est une mauvaise association au départ qui peut nous permettre de de décider de travailler sur soi donc finalement c'est peut-être pas mal mais bon en tout cas voilà il y a donc des relations qui sont toxiques pour nous mais pas forcément avec des personnes qui seront toxiques et donc quand tu dis on est toujours le toxique de l'autre je l'entends et je pense que c'est comme ça peut-être que tu l'as souligné on peut être l'empêcheuse de tourner en rond toujours de quelqu'un l'emmerdeuse l'ennemi aussi de quelqu'un par exemple quand on vient ne pas rentrer dans le jeu psychologique de quelqu'un et pointer un dysfonctionnement ou par exemple pointer un non-respect ou qu'on dévoile le comportement irrespectueux de quelqu'un à notre égard et qu'on va pointer ça on va être pour elle la personne toxique alors qu'en fait on est en train d'assainir quelque chose de mettre à jour quelque chose des mensonges des manipulations des critiques des formes de perversion aussi voilà exactement et si on les pointe en disant ça c'est pas ok il y a de l'abus de pouvoir il y a du non-respect il y a de la malveillance cette personne va dire qu'on est toxique parce qu'on l'empêche de continuer son cinoche en fait d'une certaine façon et si on manque de confiance en soi on peut être amené à dire ah mais ouais c'est peut-être moi qui suis toxique parce que j'ai mis les pieds dans le plat c'est bien tu as mis les pieds dans le plat parce qu'en fait tu as pointé des choses qui n'étaient pas ok tu les as officialisées tu les as posées sur la table et maintenant il faut en parler donc ça c'est super sain mais pour la personne qui va être dans des modes de comportement pas très clean elle peut être amenée à retourner le truc et à dire que c'est nous qui sommes toxiques lorsque nous avons un alignement quelque chose de vrai d'authentique de posé de clair oui et puis qui a à coeur aussi justement d'y mettre de la clarté de la bienveillance parce qu'en fait ça part aussi d'un postulat de respect de soi et de respect de l'autre dans la relation et quand on est à l'initiative de cette clarté ce désir de bienveillance justement pour que ce soit équitable et gagnant-gagnant dans la relation et que l'autre est pris un peu au piège de son propre jeu dont il est des fois même pas conscient et là ça fait un peu une espèce de bombe qui arrive moi ça m'est arrivé la semaine dernière tu vois quelque chose de très relationnel basique lambda on va dire des conseils qui m'ont été prodigués alors que je n'ai absolument rien demandé et alors là ça a fait un festival de trucs j'écoutais 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 avec beaucoup de bienveillance tu vois parce que je sais que ça part aussi du sentiment de voilà je veux te protéger je veux t'instruire comme si j'étais une pauvre petite chose qui ne savait rien ou qui n'était pas capable mais bon ça c'est autre chose mais ça ça fait partie aussi un mode aussi de dysfonctionnement relationnel de voilà et pour le coup quand ce positionnement arrive il y a aussi de la bienveillance de ma part en disant ben là je ne cautionne pas en fait et ça renverse tellement le rôle de chacun que ça devient extrêmement déstabilisant et ça peut faire enfin moi ça s'est terminé un espèce de statu quo du ça ne s'est pas dit mais tu sais dans le long verbal ok je reste sûre qu'on ne va pas se fâcher mais je ne suis pas d'accord donc je reste quand même sur j'entends tes conseils mais voilà chacun sa place en fait aligné c'est très complexe en fait de ne pas rentrer au fight et de justifier il y a des choses qui ne sont pas justifiables non plus quand tu vois le mécanisme de l'autre dont il n'est pas toujours perceptible à ses propres yeux tu ne peux pas non plus l'incriminer et le condamner comme étant toxique pour toi ce n'est pas parce que toi tu as une formule de clarté que l'autre est forcément mauvais exactement je pense qu'il faut avoir aussi une forme tu parlais d'humilité j'en parlais avec une amie qui me disait ouais avec le petit nuage noir au dessus de la tête et je dis ouais je sais et en même temps je me mets dans sa posture je sais qu'il n'y a pas de malveillance mais il n'est pas conscient de son jeu aussi et moi je m'extraite de ce truc là et donc ça devient compliqué mais bon tu as eu la réaction juste pour poser la limite avec élégance sans que ce soit vécu de façon agressive totalement par l'autre donc là c'est vraiment c'est vraiment toute la la subtilité c'est d'accord en fait la grande question c'est à quel moment nous sommes dans quelque chose qui est de l'ordre de la relation toxique et à quel moment nous sommes dans un conflit petit moyen ou grand et aujourd'hui le terme de toxicité est rentré dans le langage commun et on va parce que c'est pratique parce que ça illustre tellement notre inconfort qu'on va dire d'une personne ou d'une relation qu'elle est toxique et toute la première les premiers exercices c'est justement pour permettre aux personnes d'arriver à situer là où elles se trouvent dans quel type de relation et face à quel type de profil elles se trouvent est-ce que c'est de l'ordre du conflit de la mésentente ou du gros conflit de la petite mésentente ou de quelque chose qui est toxique et la dimension toxique c'est quand il y a de la manipulation quand il y a un rapport de domination quand il y a de l'abus quel que soit l'abus quand la personne fait du gaslighting le gaslighting c'est nous faire croire que nous sommes folles nous faire croire que nous n'avons jamais dit ce que nous avons dit ou ce que nous mentionnons avoir dit c'est lorsque l'on retourne les choses contre nous lorsqu'on nous punit de dire des choses voilà là on est dans la toxicité et quand il y a un gros red flag c'est le danger franchement c'est bien de le dire parce que quand on est dans le joug de ce jeu là et qu'on n'a pas cette clarté avec cette espèce de to-do list la culpabilité arrive très vite et le le brouillard aussi tu vois c'est un espèce d'écran qui fait que d'un seul coup on n'a plus cette clarté là et on peut être très vite pris dans ce dans ce piège de non discernement en fait donc c'est vraiment enfin vraiment je vous invite à vous procurer parce que oui Nathalie merci pour ton petit commentaire quand j'en parle je ne sais pas si ça se sent mais on sent il y a marqué il y a du vécu en fait donc voilà et oui on parle souvent des sujets aussi quand on sait de quoi on parle mais oui donc vraiment gros red flag et dernier point et non des moindres la dimension destructrice c'est à dire que la relation ou l'autre nous détruit ça éteint notre flamme ça éteint notre élan de vie ça éteint notre façon de nous déployer on est de moins en moins en contact avec des personnes une ressource l'autre nous met sous dépendance c'est pour ça que j'ai repris une métaphore qui m'est venue durant l'écriture pour résumer vraiment ce que c'est qu'une relation toxique c'est on est dans une cage dont la porte est ouverte le joli n'existe pas ou en tout cas c'est l'autre avec ce que l'autre a mis en place comme piège relationnel et on est tellement dans la culpabilité la perte de notre énergie vitale et psychique et éventuellement dans la reproduction de quelque chose que l'on a connu par le passé que nous sommes dans la cage la porte est ouverte et on y reste on reste dans cette cage on ne prend pas notre envol tu te rappelles du livre enfin moi je t'ai dit ça il est sorti j'ai regardé le copyright parce que je m'en suis séparée j'ai acheté tellement de bouquins que je n'ai pas tout gardé non plus le bouquin de Guy Corneau qui est sorti en 2003 j'ai dû le lire en 2005 à 2006 Victime des autres Bourreau de soi-même le titre est tellement éloquent par rapport à ce que tu viens de dire et voilà pour ceux que ça intéresse la fleur de Bac c'est Willow et tu parlais tout à l'heure il y a une forme alors c'est pas une culpabilité de ma part mais il y a une forme de confort aussi à ne pas des fois avoir cette objectivité et justement de jeter la pierre sur l'autre et ce qui ne veut pas dire que l'autre n'est pas responsable attention je mets bien un distinguo comme tu dis la porte est ouverte en fait et on est souvent dans cette victimisation de soi-même cet apitoiement sans avoir cette objectivité aussi sur ce qui se joue de manière et qui se tisse de façon très insidieuse de nos comportements ou de nos immobilismes aussi relationnels et qui fait défaut et qui nous empêche d'aller sortir de cette cage directe en fait et comme tu le dis la porte est ouverte ce que tu viens de mentionner me fait dire que c'est en ça que c'est indispensable de pouvoir se faire aider par un professionnel et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure sur en effet se faire aider beaucoup de gens ignorent ou n'ont pas saisi la mesure de différents aspects de nous-mêmes qui sont le conscient et l'inconscient et notre inconscient c'est comme une immense pièce dans laquelle il y a des objets des symboles des personnages parfois je propose des visualisations où c'est comme des hologrammes le double des personnes que nous avons connues ou des fantômes et ouvrir la porte vers l'inconscient nous ne pouvons pas le faire individuellement seul parce que nos mécanismes de défense nous en empêchent il y a des filtres il y a des filtres l'information peut venir jusqu'à nous par les rêves les lapsus ou les actes manqués mais c'est brisé il faut se méfier aussi de ce qu'on capte dans ces moments-là quand on est en solo et de l'intercétation parce que quand on est en solo on est encore dans nos mécanismes de protection qui fait qu'on va aller filtrer exactement ce qui nous arrange dans notre scénario pour éviter aussi encore une fois de sortir de cette cage donc tout ça bon moi ça fait des années mais puis le travail que j'ai fait avec le docteur Claude Inbert m'a énormément aidée parce que vous l'avez déjà dit il n'y a pas longtemps mais j'ai fait 57 séances en fait de thérapie pour en arriver aussi à ces compréhensions-là je préfère le dire et je le dis souvent ne pensez pas qu'en 2-3 séances arrêtez de rêver pétard c'est pas possible non mais arrêtez c'est pas la réalité en fait non mais stop non mais stop en fait je dis ça parce que j'ai retrouvé mon fil du temps où j'écris toutes mes séances mes 57 séances ça ne se fait pas en 3-4 séances ni en 10 séances je ne veux pas dire que c'est un truc à vie non plus les thérapies brèves ça porte bien son nom je suis désolée je fais une disgression mais c'est vachement important qui ne sont pas si brèves mais oui elles sont brèves dans la méthode utilisée puisque j'ai aussi été formée aux thérapies brèves et elles ne sont pas si brèves que les personnes le pensent et je trouve que c'est vraiment dommage mais typique de notre société de consommation où tout doit aller vite sans effort et sans approfondissement c'est vraiment dommage de ne pas se proposer ce parcours parce que c'est une véritable rencontre avec soi-même fabuleux tu as compté tes séances je n'ai pas compté les miennes j'ai compté les années et j'inclus aussi les séances individuelles bien sûr dans le cadre du didactique et de la formation et de supervision c'est ce que je dis et de supervision alors si j'inclus les supervisions je peux dire que j'ai 20 ans de travail sur moi et je n'ai pas arrêté à partir du moment où j'ai été thérapeute j'imagine que toi c'est pareil aussi c'est à dire que par éthique nous nous devons voilà de balayer devant notre porte pour mieux accompagner l'autre et moi je suis complètement d'accord avec toi je prône vraiment le d'être à contre-courant de cette tendance sociétale du tout tout de suite rapidement et sans effort le travail sur soi bien accompagné avec un praticien que l'on apprécie que l'on estime qui est inspirant mais c'est merveilleux parce que le travail sur soi c'est pas seulement ouvrir la boîte de Pandore ou la porte de l'inconscient dont je parlais tout à l'heure c'est aussi de découvrir des ressources en soi des dimensions qu'on sous-estimait ou qu'on ne connaissait pas qui vont participer à une estime de soi moi je trouve que le travail d'exploration de connaissances de soi c'est même hyper poétique moi ça a énormément nourri aussi ma créativité les gens voient beaucoup la résolution du problème la difficulté le pathos voilà mais en fait c'est aussi extrêmement dynamisant c'est très joyeux aussi c'est très libératoire très vivant j'allais dire presque jouissif excuse-moi du mot mais en fait c'est ça c'est à dire que quand tu vois j'ai l'impression que quand tu es dans le noir et que tu vois une toute petite bille de lumière dans le fond c'est pas très excitant mais après le travail quand tu vois que la pièce est éclairée et que tu vois toutes les formes toutes les nuances de couleurs tous les mots qui sont posés la couleur des boîtes et tout tu fais waouh donc c'est jouissif tu vois enfin donc tu ne peux que te réjouir de ça et prendre du plaisir à le faire donc forcément ça rend beaucoup plus créatif par rapport à sa vie tu reprends le livre de qui tu es en fait donc franchement enfin voilà bon c'est une grosse disgression mais je trouve que c'est vachement important et j'ajouterais aussi j'aime cette phrase qui dit que c'est Martine Jerko qui dit ça dans son livre ce qui est thérapeutique c'est la relation et non pas la méthode j'adore mais c'est tellement en phase ça répare tellement de failles affectives surtout moi qui accompagne beaucoup les personnes qui sont dans les troubles du lien la relation mais on l'oublie parce qu'aujourd'hui on est déjà tellement préparé à être en relation avec un avatar que moi je vois déjà la distance que parfois les personnes ont en plus je consulte souvent online et donc et bien nous les humains aujourd'hui on commence à être dans cette espèce de flou artistique où finalement on est en relation mais pas vraiment à partir du moment où c'est sur un écran voire même à partir du moment où c'est un praticien beaucoup de gens se mettent dans une posture très distante et ne s'autorisent pas à comprendre qu'en fait il y a une interaction humaine de cœur à cœur d'esprit à esprit et que ceci est profondément réparateur guérisseur quelle que soit la problématique dont nous sommes porteurs quand nous nous arrivons dans l'espace thérapeutique et les écrans malgré ça n'empêchent pas ce lien à la relation absolument ça c'est vraiment fantastique donc voilà on parlait justement on a fait cette disgression sur justement de lever le voile mais de ne pas être seul parce qu'il y a des moments ces mécanismes là quand on est seul et qu'on n'a pas toujours les clés et même comme tu le dis quand on est accompagnant ou thérapeute comme tu es et bien voilà il y a des écueils et c'est bien de pouvoir se tenir la main aussi et se sentir épaulé en confiance et en sécurité pour le faire oui moi en tout cas ce que je dis aux personnes que je forme et moi telle que je conçois ma pratique et c'est ce que tu viens de souligner c'est que pour nous accompagnant le voyage est sans fin de l'exploration de la conscience humaine déjà bien sûr et de notre propre conscience également et là on élargit à ce moment là l'exploration à quelque chose selon moi qui est beaucoup plus de l'ordre du développement spirituel et parce que nous sommes infinis nous sommes infinis et comme nous sommes en constant développement une constante évolution normalement de notre conscience on est en constante découverte c'est à dire le pays s'offre à nous au fur et à mesure des pas de notre promenade et donc plus on avance et plus on découvre et plus on découvre plus on a envie d'avancer et c'est ce que je trouve passionnant et je trouve aussi que c'est une chance inouïe d'avoir la possibilité d'effectuer ce voyage de la conscience vraiment je trouve ça passionnant je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire ça c'est sûr que voilà là il n'y a pas de soucis et quand je dis cadeau ça peut penser que c'est gratuit et je fais en opposition à un certain coût aussi qui peut s'y fraîner chez certaines personnes et regardez aussi ce que vous dépensez dans votre vie tout le temps et regardez ce que vous dépensez pour vous et là franchement on fait des pâtes géants avec soi et ça n'a pas de prix en fait donc voilà donc revenons à notre toxicité à notre thème plutôt oui mais bon c'est dans le thème si j'en ai parlé c'est que c'était presque un cri du coeur tu vois oui c'est l'espace d'assainissement de la toxicité c'est pour ça qu'on est arrivé jusque là si je me souviens le processus de notre échange c'est l'espace sain en fait et donc demander de l'aide à un praticien c'est rentrer dans l'espace sain et c'est et c'est sans remettre quand je dis sans remettre c'est déposer notre souffrance dans un espace avec quelqu'un qui va pouvoir nous écouter nous accompagner dont c'est la profession au sens de cette personne n'a rien à gagner à nous permettre de sortir de la toxicité elle fait son taf elle fait son job c'est une relation et en même temps cet autre qui est le praticien il est en dehors de notre vie et pourtant il l'est aussi dans notre vie d'une certaine façon mais il n'est pas impliqué et il n'a pas un rôle spécifique et c'est cette neutralité qui va être aidante parce qu'il va pouvoir poser un regard objectif sur nous sur ce qu'on a de conscient d'inconscient sur ce qu'on traverse et aussi sur qui nous entoure donc c'est l'espace sain c'est pour ça qu'on a fait cette digression je pense oui c'est ça oui exactement c'est exactement pour ça qu'on a fait cette digression c'est avoir cette distanciation qui est très sécurisante aussi quand l'autre voit que nous nous en tant qu'accompagnons nous ne patongeons pas dans le pathos justement de l'émotionnel de l'autre et souvent je travaille en ce moment avec une femme qui est thérapeute aussi et qui vient me solliciter comme accompagnante et qui me dit merci de me recadrer parce que eh oui c'est tentant de se laisser entre guillemets et non le rôle d'accompagnant a suffisamment justement cette distanciation elle est là pour que nous sombrions pas ensemble en train de se noyer s'il n'y en a pas un qui a la tête sous l'eau on va y aller tous les deux et le but c'est pas ça en fait qui est là pour soutenir et nous sommes des êtres humains ensuite en fonction des années de pratique de ce que nous avons vécu de notre personnalité de notre sensibilité il va y avoir des variantes mais c'est bien la preuve que nous sommes des êtres humains dont l'expertise va être tel et tel et tel domaine nous donnant la possibilité d'accompagner avec toute notre personnalité notre différence un autre être humain et donc c'est souvent ça qui est oublié c'est à dire que beaucoup de gens s'imaginent qu'à partir du moment où on accompagne les autres nous sommes déshumanisés parce que nous avons pu nous défaire d'un certain nombre de choses de croyances d'émotions lourdes d'attachements mais nous sommes d'autant plus humains humains au sens de empathique compréhension écho résonance accueil de l'autre justement le travail sur nous en tant que praticien permet de de dégager un certain nombre de choses pour pouvoir hum accueillir l'autre sans être encombré de toutes nos casseroles c'est à dire que nous on les a tellement regardées les casseroles on les a tellement lustrées on les a tellement rangées on les a tellement comprées tu vois qu'à un moment donné je veux dire c'est ça la magie aussi du truc tu vois c'est de se dire ok je suis passé par là donc ça peut pas ça peut pas être trigger comme d'habitude quoi tu vois je veux dire c'est quelque chose qui va te ça se voit comme le née au milieu de la figure après donc ben voilà c'est sûr qu'on est certainement plus armé que certaines autres personnes mais comme tu dis il y a aussi une question de résonance avec la personne qui va venir nous solliciter donc ça va forcément ça fait écho à ce qui raconte aussi un peu notre histoire donc voilà c'est aussi la raison pour laquelle elle vient nous solliciter oui absolument ça se fait d'inconscient à inconscient exactement c'est la règle c'est la règle immuable de la rencontre de la vie en fait et oui voilà c'est la vie et justement les rencontres d'inconscient à inconscient l'histoire de la relation toxique cette prise de conscience de notre part de responsabilité quand nous choisissons un autre être et que nous sommes amenés à vivre une relation toxique c'est une étape importante que de prendre conscience sans se culpabiliser des mécanismes des rencontres et des choix inconscients ça ça fait partie du travail de prise de conscience qui aide beaucoup les personnes qui sont en prise avec des relations toxiques c'est de comprendre qu'elles ont inconsciemment choisi cette personne pour avoir à vivre ce qu'elles expérimentent pour être amenées à prendre conscience ou bien elles ont choisi ce type de personnes parce que elles vont vers ce qu'elles connaissent parce que il y a pour certaines des profils toxiques dans leur famille voilà il y a en tout cas des éléments dans notre histoire dans notre biographie dans notre sensibilité dans notre inconscient qui vont nous amener à rentrer en relation quelle qu'elle soit amoureuse amicale avec ce type de profil à nous attacher à ce type de profil puis ensuite on va se retrouver prisonnière ou prisonnier donc cette prise de conscience elle est importante non pas pour être dans une culpabilisation et se flageller mais surtout pour se dire ok si je me suis retrouvée dans ce type de relation ou si je me retrouve dans ce type de relation c'est parce que ça fait écho avec un certain nombre d'informations qui sont en moi et je peux travailler là-dessus pour nettoyer ceci que cela m'aide à sortir de cette relation et que ça m'aide aussi à ne pas retourner dans un scénario similaire c'est ça parce que le risque aussi après c'est de condamner l'autre et de condamner toutes les personnes des fois en avance aussi sur les potentielles rencontres futures en fait quelles qu'elles soient alors on peut parler de relation amoureuse mais pas nécessairement puisque tout ce type de relation ou ce type de toxicité quelle que soit la relation voilà ça marche partout en fait absolument ça c'était vraiment peut-être intra-familial ça peut être dans la relation du travail et dans mon livre avec mon éditeur on en a parlé et on était vraiment d'accord sur l'idée que c'était important que je puisse élargir le sujet à tout type de relation en effet ainsi que professionnel tout à fait en effet familial aussi il y a des situations qui sont extrêmement douloureuses complexes et difficiles dans l'espace familial parce qu'il y a des attachements forts il y a aussi des loyautés fortes il y a un certain nombre d'informations et d'attachements qui rendent du coup la situation très compliquée à vivre bien sûr et oui tout ça c'est tellement et après bon voilà en allant plus loin on voit bien des fois au travail on revit la même chose que dans le couple et dans la famille et voilà c'est ce que j'allais dire ouais c'est vraiment des copiers-collés mais qui ont tellement d'autres aspects qu'on a l'impression que c'est une autre histoire mais regardez de plus près c'est un jeu de miroir en fait donc voilà c'est vraiment intéressant d'aller sonder tout ça il y a énormément de petites filigranes et des sous-couches de partout qui nous donnent des infos en permanence en fait donc ouais c'est important aussi d'y mettre de la clarté pour se libérer et libérer l'autre aussi encore une fois pas s'auto-flageller alors pour le coup il y a la fleur pine pour ceux que ça intéresse les fleurs de bac pine qui nous parle de cette culpabilité des reproches qu'on peut se faire etc et puis aussi d'incriminer l'autre dans le jugement parce que c'est c'est facile aussi parce que dans son scénario aussi il a fallu qu'il trouve une proie aussi et il est aussi il est aussi sous le joug de ses propres mécanismes encore une fois donc prendre de la hauteur aussi avec la relation d'accompagnement donc ça c'est bitch quand on est en tendance à critiquer l'autre et à juger les comportements des autres alors ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois si on parle de grosses problématiques il n'y ait pas à juger par moments spontanément ça nous arrive tous mais c'est pareil de stigmatiser perpétuellement et de pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre c'est aussi un mécanisme de défense il y a des personnes qui font ça tout le temps qui projettent leur part d'ombre chez les autres pour ne se voir que lumière en fait c'est vraiment c'est vraiment métaphorique là on est je ne suis pas dans quelque chose de l'ordre d'une réelle lumière intérieure c'est vraiment quelque chose de fantasmer et c'est en effet ce mécanisme de défense qui est de toujours critiquer juger pour avoir la sensation pour compenser en fait un manque d'estime de soi au fond mais c'est complètement complètement inconscient en effet et c'est ça que je voulais souligner quand tu parlais de la personne qui va être dans un comportement toxique nocif vis-à-vis d'une autre il y a aussi la situation où des personnes vont diaboliser quelqu'un d'autre et dire que cette personne est toxique oui et donc là on est dans une autre forme de projection donc là on n'est pas dans cette critique ce jugement tel qu'on vient de le définir ici mais c'est une variante où la personne va plutôt davantage être dans une victimisation c'est la patate chaude c'est un peu ce que je disais tu vois dans la story c'est voilà c'est toujours on est un peu le toxique de l'autre bah oui mais bon c'est sécurisant aussi de se dire qu'on est safe que c'est de la faute ça c'est vraiment voilà je parlais de victimisation tout à l'heure on est vraiment là-dedans voilà exactement et moi je connais des personnes c'est ? Willow Willow et ben je connais je connais des personnes qui sont qui sont dans cette configuration qui sont des personnes les personnes auxquelles je pense ont une certaine immaturité quand je dis immaturité je veux dire par là qu'il y a des blessures de l'enfance qu'il y a des projections sur l'autre qui est toxique qui correspond en fait qui fait écho à un parent qui lui-même a été toxique initialement donc il y a le déplacement et on va diaboliser l'autre pour être dans cette posture de victime comme quand on était enfant ce qui empêche en fait d'aller regarder ben ce qui s'est mis en place et quelle est notre part de blessure à soigner ce qui permet ensuite d'être davantage objective et de comprendre que l'autre n'est pas toxique c'est qu'il y a une mésentente parfois aussi il y a une histoire qui se termine et les personnes ont du mal à quitter l'autre donc elles vont diaboliser l'autre ça c'est souvent dans les ruptures on a besoin de noircir de stigmatiser quelqu'un de stigmatiser l'autre l'ami ou le partenaire pour arriver à le quitter et c'est plus tard quand on a fait le deuil de la relation que l'eau est passée sous les ponts qu'on se dit ouais mais quand même on réalise qu'on l'avait vu vraiment sous un jour extrêmement sombre et que finalement c'est que nos chemins étaient en train de se séparer et que de noircir le tableau permettait de se détacher de l'autre et de la relation ouais alors moi j'ai eu une histoire comme ça et j'ai eu un feedback d'autres personnes de tierces personnes qui m'ont dit la même chose plusieurs années après donc je me suis dit ah tu vois c'est pas toi qui l'avais diabolisé stigmatisé c'est qu'il y avait c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait un terrain quand même un terreau on dirait favorable qui a été vraiment perçu sous différents angles et là pour le coup moi ça a beaucoup participé à ma reconstruction de la validation de personnes externes tu vois parce que c'est compliqué de se sortir de ce genre de situation quand on quand on n'est pas validé justement par l'entourage mais que un jour mais vraiment plusieurs années de jours après qui arrive en feedback de quelque chose qui est réparateur à ce point et bien c'est hyper sécurisant moi ça a beaucoup beaucoup accompagné ma sécurité intérieure de voir que voilà c'est pas ah tu as été la mauvaise personne qui a stigmatisé l'autre ça a été revalidé par d'autres personnes qui elles aussi ont constaté les mêmes dégâts les mêmes défaits méfaits et du coup moi ça m'a permis aussi de me détacher aussi de cette colère là tu vois vis-à-vis de cette personne et ça et ça a vraiment beaucoup beaucoup apaisé la personne que je suis en fait et en fait j'étais pas dans la recherche de validation extérieure c'est venu tout seul en fait et dans ce retour là j'ai compris aussi mon mécanisme de défense et j'ai compris aussi les mécanismes de cette personne à travers le regard d'autres témoignages tu vois absolument c'est à dire que là là ce que tu décris c'est vraiment quand on est sous le joug d'une personne qui a et d'une une influence et qui correspond davantage à ce que je décrivais tout à l'heure en termes de personnalité toxique là pour le coup c'est des profils psychologiques dominateurs et destructeurs qui mettent en place qui mettent en place des systèmes de séduction manipulation et enfermement qui nous amènent quand on est entre ses griffes à ne plus trop savoir qui nous sommes finalement parce que a été mis en place un système relationnel où notre jugement va passer par son regard et en effet quand d'autres regards rentrent dans le champ comme tu l'as décrit et bien ça nous permet de nous retrouver de prendre de la distance de nous libérer de cette influence de l'autre et là je fais une parenthèse cette influence de l'autre qui peut continuer d'agir même quand nous ne sommes plus dans la relation bien sûr c'est qu'il y a des traces que certaines phrases situations comportements comportements à répétition on les a tellement intégrées elles nous ont tellement marquées c'est ce que j'appelle les graines empoisonnées elles vont fleurir même après être sorties de la relation et donc tout travail de l'après est aussi extrêmement important on parlait de se faire aider quand nous sommes dans une relation toxique mais quand nous en sortons il y a vraiment tout un accompagnement parce que là il y a vraiment une autre phase et c'est pas parce qu'on n'est plus dans la cage que tout est réglé il y a aussi toute une autre partie qui est extrêmement importante je dirais presque un phénomène de deuil tu vois de soi-même aussi et de reconstruction justement sur d'autres bases et d'autres schémas et aussi prendre conscience que l'image de cet autre continue à avoir dans notre esprit consciemment ou inconsciemment un pouvoir et donc de faire de le faire descendre de son piédestal de le de le remettre à sa place d'une certaine façon et ça c'est ce qu'on arrive à faire quand on commence à comprendre c'est ce que tu as raconté à l'instant le mode de fonctionnement de l'autre qu'est-ce qui s'est joué pour l'autre ses éventuelles blessures son profil psychologique c'est pour ça que c'est important aussi d'analyser à l'aide d'un professionnel le profil de cette autre personne pour nous aider à nous retrouver à poser un regard objectif sur ce qui s'est passé et du coup à faire le deuil parce qu'il y a une distance qui va être qui va être faite à ce moment-là voilà donc du coup j'étais partie un peu sur moi mais sur cette idée justement de juger de stigmatiser d'être à pointer du doigt l'autre voilà encore une fois le but c'est pas non plus de se flageller une fois qu'on l'a fait parce que ça arrive et donc il faut rester humble aussi dans ces moments-là on fait vraiment ce que l'on peut dans ces moments-là aussi avec nos mécanismes de survie donc on n'est pas forcément ni pitoyable ni condamnable on fait avec nos atouts nos armes et nos capacités parce que voilà quand on parle de survie évidemment qu'on n'est pas dans cette notion qu'on va mourir mais quelque part il y a un peu de ça sinon on ne serait pas sur la défensive avec l'autre absolument absolument être sur la défensive c'est qu'il y a un sentiment d'insécurité et dans les relations toxiques un des éléments qui permet de faire la différence entre relations conflictuelles non toxiques et relations toxiques c'est la peur la peur de l'autre des réactions la peur de ses réactions il peut aussi y avoir la peur d'être seul parce que l'autre a mis en place chez nous une dépendance quelle qu'elle soit c'est affectif psychologique matériel voilà financière en général il y a un isolement avec soit la famille soit les amis soit toutes ces personnes pour qu'on ne dépende que de cette personne toxique ou si elle n'est pas toxique en tout cas elle a un ascendant et parfois il y a des personnes qui sont dépendantes affectives qui ne sont pas des pervers narcissiques qui sont des gros dépendants affectifs qui vont faire en sorte que l'on soit dépendante d'eux parce que ça les sécurise bien sûr et donc ça peut ressembler au profil du pervers narcissique parce qu'ils ont mis en place le fait qu'on ait besoin c'est une stratégie bien sûr alors ça c'est la fleur chicorie c'est quand on a besoin de l'amour de l'autre et qu'on va le retenir avec soit des cadeaux soit de la bienveillance soit du matériel etc et qui va se victimiser quand on ne lui rend pas la monnaie de sa pièce donc là on est vraiment là dessus et là elle fait le domaine de défendance affective avec chicorie et donc là c'est quelque chose d'assez toxique c'est à dire que si on imagine deux dépendants affectifs on va se dire oh bah les pauvres chouchous ils sont trop mignons ils ont l'air inoffensifs mais en fait la dépendance affective va faire que on peut les protagonistes peuvent être amenés à mettre en place des systèmes relationnels qui vont s'avérer être toxiques c'est à dire leur peur du rejet leur peur de l'abandon leur besoin d'être aimé ils vont faire en sorte qu'on soit dépendant d'eux et ça ça peut virer au toxique à un moment donné suivant l'intensité de ce qui est mis en place de ce qui se joue et c'est à dire qu'il peut y avoir un aspect destructeur quand il y a une possessivité une jalousie l'autre a peur de nous perdre et là c'est là que ça commence à devenir problématique et parfois dangereux allant jusqu'à la violence psychologique voire physique oui c'est ça il y a un bon film qui est là-dessus c'est évidemment j'en parle je ne me souviens plus c'est Chabrol non je ne sais plus c'était avec François Cluzet il m'a marqué il m'a marqué Emmanuel Béart on ne se souvient plus du titre tout à fait donc vous pouvez googler Emmanuel Béart Cluzet Chabrol alors ce film-là m'a marqué le titre va me revenir mais c'est 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 tellement caractéristique enfin c'est c'est vraiment incroyable c'est un film qui est terrible si vous avez le titre vous donnez le nous je ne m'en rappelle plus il s'appelle l'enfer ah l'enfer c'est pas de Cluzot mais c'est de c'est de c'est de Chabrol de l'enfer de Cluzot par Chabrol non je ne suis pas sûre non et donc là on est sur la fleur Oli c'est la fleur de la jalousie de la suspicion est-ce que c'est aussi la fleur de la paranoïa ça peut d'une certaine façon tu vois quand on parle de suspicion c'est un peu borderline avec la paranoïa oui absolument oui oui carrément oui c'est ça c'est l'enfer c'est ce que je viens de dire merci beaucoup à Nesco c'est exactement ça c'est l'enfer de Chabrol et vraiment il fait froid dans le dos ce film oui parce que c'est une étude tellement fine et tellement fidèle de l'enfermement et de l'enfer justement et de l'enfermement psychologique et l'emprise et c'est vraiment un film assez unique oui il y a eu d'autres films sur ces sujets là mais c'est vrai que moi aussi il m'a particulièrement marqué alors peut-être que c'est parce que c'était aussi à une époque où j'avais été voilà victime d'une situation toxique je me souviens c'était un ou deux deux années après donc c'est un film qui doit remonter avant les années 2000 ah oui c'est ça oui oui il est très très vieux et je pense que quand je le mettrais dans le YouTube notre live je remettrai le lien avec le titre comme ça c'est vraiment un film à voir parce que par contre voilà si vous vous sentez fragile ne le regardez pas tout seul non parce que bon voilà après il n'y a pas du tout de violence physique non c'est pire ah oui c'est pire c'est pire alors 1994 ah merci c'est super c'est cool ouais donc ça remonte donc voilà 29 ans moi je l'ai vu à peu près dans cette période là et j'ai été vraiment m'ouversée et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps je dirais peut-être j'ai jamais posé le revoir ah ouais non mais du coup c'est bien ce qu'il est vu avec du recul tu vois oui c'est intéressant mais j'ai été j'ai ré-été happée par j'ai ré-été surprise si tu veux par avant tu parlais de finesse alors je parlais de justesse mais les deux mots sont adaptés c'est voilà le cadre aussi les silences tout tout y est vraiment il donne la chair de tout ce final tu me donnes envie de le revoir tu vois je pense que ça va être un de mes mes prochains prochains films peut-être ce week-end bah du coup tu m'enverras une petite note oui oui parce que ça m'intéresse d'avoir ton retour et franchement c'est très thérapeutique je trouve de regarder ce genre de film bien sûr tu es d'accord avec moi ? moi je l'ai vu un petit peu trop tôt vu la date et là où j'en étais je pense que j'étais extrêmement sensible et je manquais de recul et donc ça s'est mélangé avec l'histoire que j'avais vécu à cette époque là et aujourd'hui ça va être intéressant avec tout le recul tout le travail et qui je suis aujourd'hui de regarder je vais m'asseoir à côté de Géraldine de l'époque je vais lui prendre la main je vais lui dire elle regarde ça va bien je suis là tu vois girl power c'est cool parce que je trouve que le cinéma aussi en ce moment on a le festival de Cannes je ne sais pas pourquoi je pensais à Chabrol mais c'est vrai que ce film a été tellement marquant dans ma vie tout autant que la tienne donc tu vois c'est bien que j'ai en parlé mais il y a des moments il y a des films comme ça qui nous aident aussi à comprendre nos mécanismes je trouve que c'est vraiment un des effets de miroir qui sont très distanciés parce que du coup c'est du cinéma c'est la force de la fiction c'est très thérapeutique c'est très thérapeutique je pense aussi aux films avec Isabelle Adjiani elle était meurtrière voilà il y a des formes de relations comme ça qui peuvent être très très toxiques et qui jouent sur la psychologie qui sont enfin moi c'est un film qui m'a extrêmement intéressée dans ce que tu mentionnes on voit aussi le processus de domination de l'homme sur la femme donc là ça rejoint aussi complètement la situation sociétale qui passe en ce moment en ce moment sur MeToo quand on regarde les télés meurtriers vous allez tout comprendre voilà exactement il y a vraiment le masculin toxique qui vient prendre du pouvoir sur le féminin ça dit aussi beaucoup de notre société c'est la raison pour laquelle j'en touche deux mots en introduction de mon cahier d'exercice où je souligne que le mot toxicité est arrivé dans notre langage parce qu'il y a énormément de toxicité dans notre société voire dans notre monde de perversions très bien bien sûr donc là on voit bien qu'il y a nos problématiques individuelles où on peut être piégé dans une relation toxique pour plein de raisons liées à notre histoire mais n'oublions pas qu'il y a aussi quelque chose de sociétal voilà et voir la situation dans le monde finalement avec des rapports de force des rapports de domination qui plongent leurs racines dans des blessures des peurs et de l'inconscience je veux dire inconscience au sens de je ne suis pas consciente ou conscient de ce dont je suis porteur et ça m'amène à des comportements de psychos voilà mais carrément et là dans l'été meurtrier c'est très très clair oui tout à fait ah ouais et bah justement si vous ne savez pas quoi faire et qu'il pleut chez vous location de deux filles et ouais non mais bon moi je trouve qu'on apprend énormément moi j'adore le cinéma donc je travaille un petit peu dedans aussi et je trouve que il y a beaucoup de choses à y voir dedans ça nous permet vraiment de voilà encore une fois de prendre de la distance et de de regarder où on en est par rapport parce que quand on regarde un film quand on nous raconte une histoire ça peut être une copine qui nous raconte quelque chose on a de l'émotionnel et donc dès qu'il y a de l'émotionnel il y a quelque chose en nous parce qu'on s'identifie c'est clair donc il n'y a pas de hasard parfois on se met à pleurer dans les films alors qu'on se dit mais attends il ne se passe rien et personne ne regarde autour surtout si on est hypersensible et oui et oui mais justement ça nous parle ça nous parle bien de nous donc le cinéma voilà quand on prend ces moments-là au sérieux entre guillemets au sérieux de 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 l'accueil de l'évaluation émotionnelle qui peut se produire en écho avec et de l'accueillir et de l'accueillir il peut y avoir l'émotion face à la beauté artistique donc là aussi de l'accueillir c'est ok et il peut y avoir en effet l'émotion ou le malaise rébélé dû à l'histoire au personnage et à ce qui se passe et là aussi de ne pas hésiter à accueillir parce que c'est notre inconscient qui a été en écho parce que n'oublions pas que l'inconscient son langage c'est la symbolique et quand nous voyons des films il y a des archétypes il y a des situations symboliques et ça ça fait écho avec différents aspects éventuellement de notre de notre vie de notre histoire et des choses qui sont inconscientes moi j'aime beaucoup quand mes patients arrivent en consultation et me disent j'ai vu un film qui et là je suis toujours je suis toujours attentive mais particulièrement concernant les films parce que ça me donne énormément d'informations sur quel film a touché comment à quel moment pourquoi et ça parfois c'est notre rampe de lancement de la séance et on va faire ensuite toute la séance à partir de cette séance de cinéma qui 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 a ouvert en fait une porte sur l'inconscient et c'est toujours toujours très intéressant de de travailler à partir de la fiction de toute façon oui oui c'est oui oui puisque c'est des fois plus aisé aussi de ne pas se sentir impliqué directement donc c'est par ce biais là tout à fait c'est clair absolument absolument bon je vois qu'on est toujours aussi en phase oui tu veux dire autre chose sur ton merveilleux petit livre je dis voilà je dis petit en finesse parce que vous voyez c'est pas très très gros et il y a vraiment beaucoup d'espace de participation d'écriture de sollicitation vraiment c'est pas un bouquin didactique c'est vraiment un outil c'est un caillot il y a des quiz c'est un exercice oui il y a des quiz il y a des tests qui permettent de s'auto-évaluer d'évaluer la relation de faire le point sur notre histoire et il y a une évolution c'est à dire qu'au départ il y a les premiers exercices qui nous permettent de nous situer toxiques ou conflictuels degrés de toxicité ensuite violence psychologique et ou physique degrés de violence de la relation et puis ensuite il y a une exploration pour faire voilà la lumière sur ce qui a pu se jouer dans notre choix pourquoi ce choix de ne pas culpabiliser et petit à petit j'emmène le lecteur vers des prises de conscience et la compréhension que plus on comprend ce qui se joue ou c'est joué en nous plus on peut sortir de la cage et donc les derniers la dernière partie concerne vraiment l'envol donc j'ai vraiment repris la métaphore de la cage quel est notre cage quel est notre degré d'emprisonnement dans cette cage qu'est-ce qui fait qu'on est emprisonné avec cette porte ouverte qu'on y reste donc dans cette cage puis ensuite la préparation de la sortie de la cage et l'envol finir sur une note voilà légère parce que c'est un sujet qui peut être un peu pesant et j'ai fait en sorte aussi que dans les exercices ça permette une compréhension de soi une compréhension de l'autre une compréhension de la relation de la situation dans laquelle nous sommes et aussi que la personne puisse avoir suffisamment d'informations pour moins culpabiliser et pouvoir trouver des leviers qui lui permettent de prendre des décisions comme par exemple quitter un foyer une relation de couple toxique ou violente une entreprise destructrice parce qu'il y a aussi des entreprises avec des collaborateurs qui peuvent être extrêmement toxiques et destructrices en termes d'estime de soi de confiance en soi des managers aussi ou des systèmes de codification de ceci de ça c'est énorme merci pour ces précisions mais franchement 12 euros quoi non mais voilà quoi pour vous dire si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou une bonne copine voilà et du coup il y a une question sur un film non je ne l'ai pas vu mais merci de la remarque Salam vous avez vu le film Anatomie d'une chute ce film où tout est fait pour qu'on pense que le mari est violent et la femme est estime non je ne l'ai pas vu ce film oui j'ai adoré oui oui je l'ai adoré pour aussi là aussi sous une autre forme cette analyse au scalpel de la psychologie et aussi de ce à quoi ça nous renvoie en termes d'habitude de situation et par rapport à voilà l'homme la femme le couple la relation ce qui se joue entre un homme et une femme dans notre société aujourd'hui les rapports de force qui peuvent et tout ce que l'on va en effet rapidement penser en termes d'être sûr d'accuser quelqu'un parce que tout porte à croire que c'est tel ou que c'est lui voilà je ne vais pas spoiler oui oui c'est très intéressant parce que là je trouve bien qu'en fait on reste autour d'eux des personnages principaux qui sont ce couple cet enfant et le chien qui est important comme tout le monde l'aura compris la star on reste avec eux et en même temps je trouve qu'on sent bien aussi toute la structure des représentations sociales dans lesquelles nous sommes sous influence c'est normal on est dans une société et il y a des cadres des repères des critères qui ont des archétypes et des clichés qui nous font parfois aller trop vite en besogne en termes de conclusion et c'est en plus d'être extrêmement bien construit d'avoir un bon suspense il y a aussi une très bonne analyse en effet de la psychologie du couple et aussi nous comment on interagit avec eux d'une certaine façon dans nos ressentis et dans ce que l'on croit deviner en fait ça me fait penser je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas vu ce film là mais tout au début quand tu as commencé à en parler j'ai eu l'image de American Beauty bien sûr ce film je ne sais pas du coup Salam si vous l'avez vu ce film c'est une telle pépite alors c'est américain ok machin mais enfin franchement c'est un film exceptionnel c'est un film que je regarde régulièrement qui m'a bon déjà la musique elle est incroyable de Sam Mendes ouais Sam Mendes et c'est franchement il est exceptionnel ce film et là il y a beaucoup alors il y a plusieurs familles il n'y en a pas qu'une et il y a plein d'interactions et c'est hyper puissant enfin je trouve que c'est un film qui peut se regarder moi je l'ai vu de nombreuses fois j'ai le DVD je me le passe régulièrement enfin franchement ce soir en fait je vais mettre tous les liens de tous les films c'est un truc de fou on n'a jamais fait ça encore mais bon voilà une première mais ouais bah merci pour l'anatomie d'une chute et franchement allez voir American Beauty c'est exceptionnel voilà et Nathalie qui dit ce livre donc elle parle du cahier enfin j'appelle le cahier 50 exercices peut t'aider pour ne pas retomber dans les relations toxiques bah en fait Nathalie la réponse elle est elle est déjà dans le live puisque c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est à dire qu'à partir du moment on est on est plus éclairé de l'intérieur et donc dans son coeur et dans sa tête et qu'on voit les situations et qu'on se connait mieux soi-même c'est évident que tu vois les warnings et ce qu'on appelle les red flags tu sais les petits drapeaux rouges tu vas les voir direct Nathalie bah je dis tu parce que voilà je la connais et donc il y a aussi cette peur de la reproduction c'est à dire la peur de se retrouver dans une autre cage elle fait aussi partie de l'après je parlais tout à l'heure de l'après qui sont vraiment qui est vraiment une phase constituée de mini phases à l'intérieur donc il y a il y a pendant et il y a après et donc dans cet après je parlais voilà tout à l'heure des graines empoisonnées de la peur qui subsiste et il y a aussi la peur de reproduire de se retrouver dans une même situation c'est quelque chose de classique et qui se travaille aussi sachant que cette peur elle permet aussi c'est aussi une forme de garde-fou et la compréhension en effet comme tu le disais la compréhension de ce qui s'est joué pour nous dans la relation nous protège aussi parce que si je prends conscience de pourquoi je suis arrivée dans cette relation ce qui m'a maintenue dans cette relation et qui avec qui j'ai joué en fait ce drame ces connaissances-là vont nous permettre de faire des choix différents mais il y a tout un travail en effet pour se rassurer de mise à jour de nos points de repère parce qu'en fait on les a mais avec le praticien on a besoin que ce soit mentionné souligné et ça rassure et ça ça officialise le fait qu'on a bien appris de cette relation et de ce travail sur soi et qu'on saura donc reconnaître une relation toxique à l'avenir et ne plus y rentrer ou en sortir extrêmement rapidement c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire Gérardine parce que alors cette expression elle vaut ce qu'elle vaut mais la peur n'évite pas le danger c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on connait tout qu'on retombera pas dedans c'est pas vrai et c'est vrai si on n'a pas nettoyé suffisamment ça peut ça se reproduira mais on c'est pas grave normalement si on est dans un processus de thérapie on retombe dedans mais avec beaucoup moins de profondeur d'intensité et de temps et comme tu te dis on en ressent beaucoup plus rapidement parce qu'on est accompagné voilà et il y aura certainement moins de séquelles alors je vais parler mimulus la fleur de la peur et puis chestnut butt quand on a l'impression de retomber toujours dans le même système de relationnel ou de type de personne ou voilà ou dans sa relation etc donc ça c'est deux fleurs qui peuvent être aidantes et du coup Salam qui dit mais vous croyez pas qu'on est un peu programmé pour aimer telle ou telle personne comme si c'était engrammé imprimé en nous très fort c'est justement ça qu'on va travailler c'est ça qu'on va déprogrammer c'est la déprogrammation de l'engrammage et de l'impression en fait on va désimprimer tout ça pour réimprimer notre propre histoire en fait absolument absolument et c'est exactement le travail en tout cas moi tel que je l'aborde c'est ce travail là c'est à dire de prendre conscience de nos programmes de nos croyances limitantes de nos références de nos modèles du regard sur soi blablabla tout ça tout ça et on va nettoyer un grand coup pour faire émerger finalement qui nous sommes véritablement profondément à l'intérieur de soi et que ça émerge et qu'on soit libre de ces influences du passé de ces programmes etc heureusement qu'on peut agir là-dessus mais bien sûr et du coup Salam le programme il est ok on a tous un programme nos parents ont un programme nos grands-parents et le compagnon la compagne la collègue tout le monde a un programme donc on va aussi comprendre les interactions de chacun des programmes et si on ne connaît pas tout le programme de l'autre c'est en comprenant c'est ce qu'on disait au début en fait c'est aussi arrêter de stigmatiser et de comprendre aussi en prenant de la hauteur puisqu'on a plus de clarté sur nous on va pouvoir justement avoir une action sur cette déprogrammation et ça ne veut pas dire que le programme n'a pas existé et encore une fois il a un sens ce programme-là et ça c'est à nous de le découvrir et c'est le sens qu'on va y donner évidemment c'est pas le thérapeute qui va mettre un mot là-dessus et ça on a des fois toute une vie pour le faire et ça ne veut pas dire qu'on sera programmé à vide mais le programme il est là on a été partie prenante de cette histoire-là on n'est pas victime de ce programme et si on est porteur de ce programme même dans la généalogie etc l'éducation parce que souvent on a aussi tendance à se victimiser d'éducation qu'on a reçu etc et bien dans ce programme-là il y a une partie de nous aussi qui était ok pour le signer pour pouvoir aussi traverser un certain monde d'épreuves pour évoluer c'est le contrat d'âme exactement et pour moi c'est ok donc il n'y a pas de culpabilité en fait et dans ce programme-là il faut vraiment se dire qu'on en a tous un en fait et qu'il n'est pas immuable tout se reprogramme tout à fait si on part de l'idée que nous avons choisi notre parcours de vie notre famille nos parents c'est pour être à un point de départ de cette vie-là spécifique et nous amener à un certain nombre de compréhensions et le challenge de ce jeu parce que j'aime bien illustrer ça sous la forme d'un jeu dont nous ignorons le mode d'emploi le jeu c'est de pouvoir se libérer d'un certain nombre d'enfermements pour se révéler à nous-mêmes en fait c'est un processus de rencontre avec nous-mêmes se déprogrammer c'est aussi prendre conscience en effet de ce avec quoi on arrive ce qui s'est imprimé en nous et ensuite dans notre libre arbitre pouvoir accéder à la possibilité de cette libération pour rayonner pleinement de qui nous sommes originellement tu vois quand tu parles de jeu tu te rappelles avoir joué avec des enfants ou toi quand tu étais enfant ou dernièrement avec des neveux des nièces etc ou avec des adultes tu vois tu fais un jeu de société t'as vu les réactions autour d'un jeu de société je veux dire quand tu t'extrais du jeu ça veut pas dire qu'il n'y a pas de programme tu vois bien le programme il est là on est tous autour du plateau et on va actionner nos pions on va jeter le dé etc mais on n'est pas obligé de rentrer dans la victimisation dans l'abus de pouvoir de l'autre dans un second on va se mettre à hurler sur son voisin parce qu'il n'a pas fait la bonne stratégie etc et là le programme on le voit il est comme le nez au milieu de la figure et qu'est-ce qu'on fait de ça en fait on peut aussi s'extraire et voir le programme sans forcément être atteint par le programme absolument tu vois moi l'image elle est très très claire il y a des gens qui jouent leur vie autour d'un jeu de société et là ils se révèlent à eux mais on se regarde on fait waouh c'est un truc de fou quoi et là les programmes ils sont là en fait j'espère que ça vous parle parce que c'est vraiment faites jouer en société avec des copains parce que là pour le coup les programmes ils sont vraiment là et on peut aussi les observer avec de la distance et ne pas rentrer dans le jeu du programme tout en ayant la clarté du programme qui se joue devant nos yeux j'espère que la métaphore est claire et c'est vraiment ce qui se passe en fait quand on travaille sur soi c'est comme ça tu valides ah oui oui complètement alors je ne sais pas si c'est ma voix Isabelle en vous parlez ma voix elle est ralentie par moments est-ce normal je ne sais pas si c'est normal c'est pour vous laisser le temps d'intégrer le message merci Salam oui je vois bien ce que vous voulez exprimer c'est gentil merci beaucoup ouais non c'est vraiment c'est vraiment c'est ça en fait le jeu de la vie c'est ah non c'est celle de Géraldine bon ben voilà c'est toi Géraldine ah oui c'est parce que t'es un peu fatiguée ouais c'est ça le jeu de la vie c'est vraiment ça c'est à dire comprendre les mécanismes voilà regarder ce qui se passe mais ne pas être impacté imprégné donc passer dans la vie aussi et encore une fois ce programme là même s'il est déprogrammé il fait partie de la disquette c'est ok ça ne veut pas dire qu'il faut réactiver la disquette à chaque fois c'est ok bon il est 21h42 voilà on a encore bien papoté ce soir et oui merci à toi pour ton invitation ben merci Géraldine je t'ai ravie encore un plaisir de partager ce moment merci à ta connoisse communauté d'avoir participé avec passion ouais merci beaucoup pareil à la tienne et puis à tous ceux qui vont regarder qu'on ne connait pas qui sont sur youtube et puis on se refera peut-être un sixième live ensemble sur une thématique avec grand plaisir avec grand plaisir peut-être pour le mon nouveau livre qui sort le 12 septembre ah bah voilà je ne peux rien dire pour l'instant ce sera révélé le 3 juillet bon bah parfait le 3 juillet ou le 3 juin je crois le 3 juillet le 3 juillet bah écoute on regardera ça sur les réseaux ouais c'était un sujet super intéressant merci Nathalie ouais il y a beaucoup de choses à dire mais vraiment je vous invite à vous procurer ce petit bijou et puis on se retrouve plus tard Salam qui dit merci beaucoup c'était très intéressant de vous entendre toutes les deux merci à vous merci avec joie donc je vais mettre tout de suite ce petit live sur instagram et je le mets sur youtube et je mets tous les liens de Géraldine pour ceux qui la connaissent pas et je mettrai les titres de films allez bonne soirée merci à tous merci à bientôt bisous Géraldine bisous bisous